Depuis quelques jours, plusieurs personnalités burkinabées, surtout des militaires, ne peuvent plus utiliser leurs comptes bancaires et certaines de leurs luxueuses villas parce que le gouvernement a ordonné le jet de leurs avoirs. Ibrahim Traoré s'est rendu compte que certains de ses compatriotes ont des comportements de traite et beaucoup ne se cachent même plus pour essayer de déstabiliser le Burkina. Ce qui est choquant, c'est que tous ces militaires connaissent très bien les ennemis qui terrorisent les courageux habitants du pays. Et malgré ça, et au lieu d'aider le gouvernement à lutter contre tous ces criminels, ils préfèrent penser soit à leur ventre, soit à leurs privilèges, donc ils pensent au pouvoir. Le pire, c'est que certains militaires sont prêts à s'associer avec ceux-là même qui terrorisent leurs compatriotes. Je parle par exemple du colonel Damiba qui est actuellement en exil au Togo et je ne comprends toujours pas pourquoi le Togo ne l'a toujours pas livré aux autorités burkinabées. Heureusement qu'en plus du gel de leurs biens, leurs villas, leurs entreprises et ressources économiques comme les comptes bancaires, ceux qui sont au pays ont aussi une interdiction de voyager durant toute la période de confiscation de leurs avoirs. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut aussi que le président Traoré fasse comme le prince saoudien MBS, Mohamed Ben Salman. MBS avait réuni toutes les grosses fortunes du pays dans un hôtel à Riyad et personne ne pouvait sortir. Il leur a ensuite demandé de donner une partie de leur fortune, sinon ils ne pourraient pas sortir de l'hôtel. La liberté ou le fric et ça a marché. Ils ont tous donné de l'argent pour renflouer les caisses de l'État. Ibrahim Traoré doit aller plus loin que ça. Il doit traquer et ramener au pays tous ceux qui ont détruit le Burkina et se sont enrichis sur le dos des populations. Parmi les gens à traquer en priorité, il y a bien sûr le colonel Paul Sandago Damiba. Il doit avoir de l'argent à l'étranger. Il a dû s'en mettre plein les poches pendant qu'il était président. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangers sous Compaoré, Alpha Barry. Et parmi les riches hommes d'affaires, certains doivent être obligés à mettre la main à la poche. Il y a Serge Alain Oudrayego, homme d'affaires, propriétaire de la société Sogea Satom. Certains le considèrent comme proche de l'agente actuelle. Mais en général, ces gens-là, ils tournent vite leur veste. Il y a bien sûr l'ancien président Blaise Compaoré qui avait fui le pays avec des millions d'euros dans les valises. Certains estiment qu'il doit encore avoir au moins plus de 20 millions de dollars dans les poches. Djibril Bassoé, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Sécurité, sous Compaoré aussi, mais en exil en France. Il doit lui aussi avoir du fric. Il y a aussi M. Mahamoudou Boukongo, homme d'affaires, propriétaire de la société EBMAF, spécialisé dans le bâtiment. L'un des hommes les plus riches du Burkina. À qui il faut, à mon avis, aussi demander de contribuer à faire plus d'efforts, de guerres. Car tous ces gens sont très riches et le pays a besoin de ressources financières. Pour vraiment aider leur pays, ces riches hommes d'affaires doivent aider et mettre un peu de leur argent dans l'éducation. Le Burkina a un grand besoin d'école, surtout à la campagne. Il y a plein d'enfants qui n'ont même pas d'école près de chez eux. Bakongo, Kahunda et Kanazoe, par exemple, pourraient donner un coup de main pour construire des écoles et en donnant des matériels scolaires aux enfants. Ensuite, ils pourraient plus investir pour ceux qui le font déjà dans la santé pour aider à combattre les maladies qui font des ravages chaque année dans le pays. Ils pourraient aussi financer des hôpitaux dans les coins où les gens sont obligés de marcher des heures pour voir un médecin. Et pour régler le problème de l'insécurité et des attaques des terroristes, ces hommes d'affaires pourraient aussi donner un coup de pouce aux forces de sécurité. Ils pourraient, par exemple, acheter du matériel pour l'armée et la police. Ou même aider à reconstruire des villages qui ont été détruits par les groupes armés. En Russie, par exemple, les oligarques ont beaucoup aidé leur pays depuis la guerre avec l'Ukraine. Donc, Poutine a pu compter sur leur soutien. Mais bon, tout ça, ça dépend et ça demande qu'ils aient vraiment envie de partager leur richesse pour aider leur pays. Et pas juste pour continuer de faire grossir leur compte en banque. Je dis ça parce que si le Burkina laisse certains milliardaires, surtout ceux mal intentionnés, continuer à accumuler de l'argent, en plus, souvent grâce au Burkinabé, un jour, ils finiraient par réussir leur coup. Alors, dites-le-moi dans les commentaires si le gouvernement burkinabé ne doit pas seulement gérer les avoirs, mais confisquer tous les biens de ceux qui essayent par tous les moyens de déstabiliser le pays. Merci. Merci.